Alors Framasoft est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique, donc son objet est d'accompagner la société civile, les internautes, tout le monde en fait, on n'a pas de public très ciblé, dans la prise de conscience qu'un monde numérique émancipateur est possible. Alors ce qu'on entend derrière tout ça, c'est tout simplement une prise de conscience que les outils et les services qui nous sont proposés en ligne par la majorité des acteurs du web sont souvent des services finalement très privateurs et enfermants et qu'il existe des alternatives, donc notre rôle à nous c'est de montrer que ces alternatives existent, on peut avoir une présence en ligne qui respecte la vie privée, qui ne récolte pas de données personnelles, etc. La seule différence effectivement, c'est qu'on n'a pas le pouvoir de diffusion de cette information au niveau de ces géants du web, donc on est forcément beaucoup moins connus que peuvent être ces grandes entreprises, ces grandes multinationales. Dans nos actions en général, on a une diversité de choses qu'on fait, mais en gros, à travers cette recherche de l'autonomisation du plus grand nombre, on va donner les moyens aux internautes de gagner en autonomie dans le choix des services qu'ils utilisent en ligne et donc de devenir plus libres aussi dans leurs pratiques numériques et donc ne plus être des proies pour les prédateurs de données. En gros, ça, ça passe par un ensemble de dispositifs divers et variés, à savoir la mise à disposition de services alternatifs, effectivement. Framasoft propose aujourd'hui plus d'une trentaine de services libres et alternatifs en ligne, en accès gratuit, puisque Framasoft est une association qui repose sur le modèle économique du don. Framasoft fait la diffusion et la promotion du logiciel libre et de la culture libre, puisque pour nous, c'est un socle hyper important qui permet cette liberté. Sans, du coup, ces logiciels ou ces éléments de culture libre, en fait, on ne peut pas atteindre le modèle de société qui nous semble le bon. Après, on pourrait discuter de ce modèle, mais ce n'est pas le cas. Et ensuite, Framasoft est aussi à l'initiative d'un collectif d'hébergeurs alternatifs qui s'appelle Les Chatons, qui regroupe plus de 70 structures qui proposent elles-mêmes des services alternatifs basés sur du logiciel libre et donc des services, bien sûr, éthiques, puisqu'il y a une charte pour intégrer ce collectif qui garantit aux utilisateurs de ces structures, du coup, un certain nombre de critères de vie privée, de non-collecte des données, de non-utilisation de la publicité, etc., etc. Pour nous, donc, bien sûr, on est opposé, en tout cas, on considère que la récolte des données personnelles est un problème très, très fort, mais je pense que globalement, tout le monde est assez d'accord là-dessus, même si on est bien conscient que dans le monde actuel, on est sur des modèles économiques qui reposent principalement, en tout cas, dans le monde numérique, des modèles économiques qui reposent principalement là-dedans. Donc, ça pose de toute façon la question de ce modèle, justement, toxique qui est derrière données égale argent, de comment on peut changer ce modèle pour générer tout de même de la valeur pour, du coup, les entreprises du numérique, généralement, sans pour autant utiliser ces données. Ça ne veut pas dire qu'on a une réponse par rapport à ça, mais pour nous, une des solutions, en tout cas, possibles, c'est de généraliser le chiffrement des données pour faire que les données soient accessibles uniquement à l'émetteur et aux récepteurs, et plus du tout à l'hébergeur au milieu qui va, du coup, transférer ces données. Ça, ce serait, du coup, un droit. Et de façon générale, par rapport aux technologies émergentes, notre problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a finalement très, très peu d'études d'impact qui ne sont pas faites par les industriels qui sont à l'origine du développement de ces technologies. Et ça, pour nous, c'est un vrai souci, puisque, du coup, on considère que ces études sont souvent un peu faussées, puisqu'elles sont commandées par ceux qui ont besoin de visions positives de leurs technologies. Donc, on aimerait bien, voilà, mais c'est un peu pieux, que, voilà, on ait des études d'impact qui soient, du coup, davantage axées sur les impacts écologiques ou les impacts sanitaires qu'ont ces technologies. Je pense typiquement à la 5G. En ce moment, le débat est très, très fort. Et puis, on a encore moins d'études sur l'impact social, comment ça change les comportements des citoyens, du coup, d'avoir ces outils. En revanche, ce qu'on sait souvent, c'est que ces technologies, la mise en œuvre de toutes ces nouvelles technologies, pour nous, s'inscrivent dans un courant qui s'appelle le solutionnisme technologique. C'est un courant idéologique qui est porté par les géants du web américain au départ, mais qui, aujourd'hui, est quand même repris grandement par l'ensemble aussi des États. Et là, je vais peut-être vous citer Eric Schmidt, président exécutif de Google, comme ça, au moins, on sait qu'il a dit, qui dit, si nous nous y prenons bien, je pense que nous pouvons réparer tous les problèmes du monde. Donc, le solutionnisme technologique, c'est considérer que n'importe quelle technologie va pouvoir résoudre les problèmes du monde. Sauf que, voilà, cette espèce de fascination comme quoi la technologie réglerait tout, finalement, ne prend pas en compte un élément hyper important, qui est que ça cherche à résoudre les problèmes sans se poser la question des raisons du problème. Donc, on ne revient pas du tout aux raisons. On ne cherche pas à changer ce qui fait qu'il y a un problème, mais on apporte juste une réponse au problème. Pour le coup, c'est des solutions qui n'ont pas de viabilité à long terme. Tramasoft lutte et diffuse de l'information autour de cette problématique du solutionnisme technologique, puisqu'il impacte énormément les populations. Je pense typiquement à un tas d'exemples qui vont être peut-être plus parlants. Mais le fait d'avoir une omniprésence de technologie numérique dans nos environnements tels qu'ils soient, impacte nos comportements. C'est-à-dire que quand vous savez que vous êtes en permanence filmé dans l'espace public, vous n'allez pas vous comporter de la même façon que si vous ne l'êtes pas. Ça ne veut pas dire que c'est problématique en soi, mais ça nous impacte et même de manière d'ailleurs sans qu'on en soit vraiment conscient. Et nous, notre problématique, elle est là. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on fait changer le comportement des gens alors même qu'eux ne sont pas conscients qu'ils le changent. Toute innovation technologique aujourd'hui est quand même très souvent pensée comme une solution qui va régler les problèmes du monde, ce qui n'est malheureusement pas souvent le cas. Dans le monde idéal, il n'y a pas de gouvernance de données puisque ces données ne sont pas cessibles, donc elles appartiennent à chaque individu et chaque individu en est le propriétaire unique et donc elles ne peuvent pas non plus être exploitées. Donc la notion de la gouvernance ne fonctionne pas dans ce modèle-là. Mais cependant, comme on sait qu'on n'est pas dans un monde idéal, on est quand même conscient qu'effectivement, on pourrait avoir des modèles de gouvernance qui sont davantage respectueuses de la vie privée et qui permettraient avec des technologies, et j'essaye de ne pas faire du solutionnisme, mais voilà, des technologies qui permettraient de préserver l'intimité numérique des personnes. Et ces technologies, elles existent, il y a déjà des outils qui fonctionnent autour de ça, qui sont le chiffrement en fait. Nous, on essaye de porter le fait qu'on puisse chiffrer l'intégralité des données, ce qui fait que quand on chiffre les données, seul l'émetteur et le récepteur de cette donnée y ont accès, et donc par l'intermédiaire qui stocke la donnée sur les serveurs. Et là, ça réglerait énormément de problèmes de gouvernance sur ces données privées, puisque du coup, on n'aurait pas du tout de problématique de vol, pillage de données ou exploitation commerciale de ces données. On préférait quand même que globalement, les données du coup restent totalement à disposition des individus et ne soient pas utilisées par d'autres acteurs.